Lolo, tu fais un petit entrave au règlement. Je sais que je n'ai pas le droit de l'ouvrir, donc je l'ouvre quand même. J'enclenche les disjoncteurs et là, il y a du jeu. S'il gagne, ça sera quand même sans panache. J'ai un tout petit peu l'impression d'être sur le mototour. Il est 21h et on prend la route. On aurait fait ça l'été, je pense. Fouter le feu à la forêt. C'est un moment où il va quand même falloir m'expliquer comment un mec qui fait les mêmes temps de charge que moi arrive à se trouver 30 bornes devant moi. Lolo aime bien discuter, donc peut-être qu'il prend un petit peu de retard alors que moi, je travaille pour aller le plus vite possible. Une chose qui l'intéresse, c'est la stratégie gagnant. Je pense qu'il va essayer de me niquer, ça c'est sûr. Je crois qu'il est temps que ça se termine. Je fais un truc carrément pas bien la veille, je mets pas de réveil. Il est quelle heure ? 5h, 6h moins 20, on voit pas. Ce matin, je vais me réveiller à 5h30 pour pouvoir partir à 6h pile. 6h moins 10, je décolle direct pour me prendre un petit déj pendant qu'on fera la première recharge. Sauf que j'ai pas les yeux en face des trous et je mets plus d'une demi-heure à payer ma tente et mes bagages. Je remballe mon hamac, ça va super vite. Je refais mon sac, je donne un petit coup de pied sur les braises pour pas laisser de feu, effacer mes traces. J'oublie rien. Je prends la roue donc par 6h10, un petit peu en retard. Malgré tout, je sais que j'ai au moins 20km d'avance sur Lolo. Je monte sur le scout et j'y vais. Je me dis que j'y crois encore. Il reste une petite demi-heure d'avance, 30km, c'est pas non plus délirant. D'autant que j'ai préparé un vrai joker. A Mori, il est 6h02 du matin et tu bouges pas sur ton tracker. Soit t'es un gros feignant, soit t'as pris une pénalité. Et moi, aujourd'hui, j'ai même du gaz. Un petit post-combustion, forcément. Je vais le doubler dans une gerbe d'étincelle, ça va être magnifique. Et il va pleurer, il va s'arrêter au bord de la route. C'est peut-être ce moment-là qui a été crucial. Ça m'a peut-être permis de gagner un tout petit pourcent pour arriver jusqu'à Guéret pour faire ma charge. De nuit, je garde ma stratégie. Utiliser la batterie au maximum. Un peu plus de temps. Ah putain, c'est fermé. Si je prends là, ça me fait un putain de détour. En plus, je vais me prendre une pénalité. Il fait plus froid ce matin que d'habitude. Maintenant, regarde, je suis assui sur le tuyau de mon camelback depuis ce matin. Donc résultat, je suis trempé. Allez, j'y retourne. Je fais super gaffe. Je module vachement. Je tire pas trop dedans dans les montées. J'essaye de profiter, de recharger dans les descentes et d'aller jusqu'au bout. Je regarde et ça se passe plutôt bien quand même. Je roule jusqu'à Guéret. J'arrive avec 6-7% de batterie. Donc il faut rapidement que je trouve un point de charge. J'hardine un peu. Je cherche dans un supermarché. Il n'y a rien. Je file à la gare en espérant avoir un peu plus de chance. Rien non plus. J'arrive au Kyriade presque au bout de l'autonomie. Maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la prise. On va aller voir là-dedans. Je me branche rapidement. Pas de problème. Un, et cap. Il était temps. Bon allez, 5h30 de charge. Je vais faire un petit point où se trouve Lolo. Et je vais faire ma stratégie. Il me reste 6% de batterie. Et 11 km, il m'indique. Mais le seul problème, c'est qu'il est devant Amaury. Donc là, il n'y a plus qu'une seule solution. Je me dis que la seule solution, c'est tout simplement de le sucer comme un morbac. C'est d'aller exactement au même endroit où il a décidé de se charger. Je pense que je le vois arriver dans 5 minutes. Il n'y a pas d'amitié qui compte. Et si je fermais la porte du garage ? Je le rejoins. Il est à l'hôtel Kyriade. On s'est occupé, monsieur. Monsieur, monsieur, ce n'est pas possible. Monsieur, monsieur. Monsieur, arrêtez-vous s'il vous plaît. Il faut que je le pile, quoi. Il y a plusieurs prises au Kyriade. Lolo arrive rapidement et il se branche sur la seconde. Je comprends à ce moment-là que sa stratégie, c'est de me laisser galérer à trouver les prises. Et de copier ce que je fais. Il y a longtemps que tu es parti, toi ? 6h du mat. Tu es réveillé de bonne heure, pour une fois. On est redevenus potes, quoi. Ce n'est pas si grave que ça, un match. Il y en a un qui perd, il y en a un qui gagne. On s'en fout, quoi. On va le débrancher, là. Regardez si tu t'es bien branché. Ouais, c'est ça. Il y avait un faux contact qui était assis après. Tu as à manger ou pas ? Ouais, moi j'allais manger. On va faire un petit truc. Un autre peut-être partager ? Ah ouais, moi il m'en reste plein. On partage un petit frichetis ensemble. Si tu mets trois ans, on risque de se le faire péter à la gueule, ça c'est sûr. Donc voilà, on se détend un peu, on échange un peu, on se marre. Mais je sens qu'il n'est pas super net, tu vois. Avoir le lot à côté de moi, c'est pratique pour ma stratégie. S'il décide de partir avant moi, je le verrai faire et je pourrai lui coller au train. Et je laisse charger et moi je m'endors, parce que ça commence un peu à compter. Quand j'arrive à 100% de charge, je ne me rends compte que le lot d'or. J'en profite pour partir le plus rapidement et le plus discrètement possible. J'ai dit ok, d'accord. Moi je pensais qu'on allait franchir l'arrivée, main dans la main, victorieux tous les deux. Enfin un truc un peu sympa, quoi, qu'on aurait pu avoir de la gueule. Non, lui il a joué perso. J'ai eu jusqu'à une demi-heure de retard, j'ai réussi à le remonter. Je ne peux bien plus laisser cinq minutes d'avance. On a quand même fait presque 800 bornes et on est à un quart d'heure d'écart. C'est quand même énorme. Je pars sous la pluie et très rapidement je me rends compte que le fait d'avoir enlevé les carénages, je n'ai plus aucune protection. Mon bac à batterie est en train de se remplir d'eau, les câbles ils baignent dans la flotte, ça sent la galère. J'ai un point de charge à 80 km de l'arrivée et je rechargerai au pourcent près pour rejoindre les derniers kilomètres. J'arrive dans un village, sur un parking je trouve un bloc électrique qui fonctionne, donc je me branche dessus. Je vais me tenir prêt parce que si jamais il passe, il faut que je parte en deux secondes. Est-ce qu'il a réactivé sa balise ? Avec un peu de chance il va peut-être réactivé. Ce que je ne sais pas c'est s'il est 10 km derrière moi ou 2 km derrière moi. Et ça, ça va faire toute la différence. Comme je ne sais toujours pas où est Lolo, je décide de partir à 70% de charge. Ça doit me permettre de faire les 120 km restants. Je n'ai pas trouvé de prise, donc là je sais que c'est cramé, mais il faut que je fasse vite, il ne faut pas que je perde cet avantage de passer la ligne d'arrivée à l'image devant lui. Je repère un magnifique lieu de culte, carrément lieu de culte, où il y a plein de beaux objets, une brocante. Je demande à une Anglaise si elle peut me filer un peu d'électricité. Je cherche de l'électricité pour me recharger, je n'ai plus d'électricité. Elle me tire une rallonge et puis je patiente. J'essaye de calculer en me disant si je charge 1h30, ça doit être pile poil ce qu'il me faut. Quand tu as perdu, autant se faire plaisir. Au lieu de faire une recharge dans les chiottes, j'ai préféré faire ça dans une belle brocante. La prochaine fois à Maury, on le fait en Peugeot 102. Quand je fais ma recharge à Benevent l'Abbaye, et que je vois que lui se met à nouveau en route, je sais que c'est perdu d'avance. Je me dis plutôt que de perdre son panache, le mieux c'est d'y retourner. Si je fais ça, je tombe en prene, j'aurais bien repris la route pour le doubler, pour lui fitter les Golden. Je vais tomber en rade. Ou alors je le fais, je le rattrape et je le déboîte. Allez, on y va ! À ce moment-là, je saute sur le scooter et je me dis que je vais la lui faire à l'envers. Et là, je le vois devant. Il est en train de se traîner devant moi, il roule à 10 à l'heure. Et là, je vois Lolo qui me rattrape en roulant beaucoup plus vite que moi. Du coup, je lui pose 2-3 questions, je la joue un peu balade. Ça roule ? C'est toi ? Nickel ! Tu vas où comme ça ? Ouais, je vais à Limoges ! Bah pour faire Limoges, Limoges ! Bah ouais ! Ça fait du temps hein ! Bah ouais, je suis un peu con ! Quand il me rattrape évidemment, il fait le malin, il me nargue un petit peu, il m'explique qu'il a encore deux fois plus d'autonomie que moi. Aucune inquiétude toi, je roule ! Bah tu te fais de la bite quoi ! Ouais mais j'ai de la marge toi ! Ouais, j'en crois ! Il ne reste que quelques kilomètres, on est tous les deux à fond sous des trompes d'eau. Lui il ne se méfie pas. Nickel ! J'ai gagné ! Et il se bourre. Hé, je le savais que j'avais gagné ! Au moment où je tombe, Lolo s'arrête pour, je pense, prendre de mes nouvelles. Je vais le voir, pour savoir s'il va bien. J'ai gagné non ? Ah non ! L'avantage de roule à 40, c'est que tu peux te bourrer sans tomber ! En fait, c'est juste pour se marrer ce route de ma gueule. Son niveau de pilotage à ce moment-là me fait de la peine. Non mais je ne crois pas qu'elle se t'a bronlé ! Bah non mais, en fait, on était trop près, j'ai mis les roues dans le bas-côté ! Et t'es bon pour rouler à l'arrêt mais dis qu'il faut un peu de technique, t'es nul ! Allez, on se casse ! Donc là, il arrive juste devant moi, il plante un freinage de trappeur, un truc de fou. J'ai gagné ! Forcément, il se dit qu'il a gagné. Non ! C'est le premier au bar qui a gagné ! Il perd dans les derniers dixièmes, c'est comme ça, il faut qu'il l'accepte. Au moment où je pense avoir gagné, Lolo lance une nouvelle règle, c'est le premier au bar qui gagne. Tout le monde sait que le premier qui a gagné, c'est celui qui arrive au bar. J'ai bien dit que j'avais gagné ! Non, c'est moi ! C'est moi ! Non, c'est moi ! Belle petite balade ! Oui, c'était sympa ! Bonne ambiance, bon esprit ! Pas de coups fourrés, rien ! J'ai gagné ! Il était bien qui finit ! Pas de chute, rien de cassé, nickel ! Ah c'est bon ! On vient de finir l'aventure et j'ai toujours pas compris la stratégie de Lolo ! On vient de finir avec l'aventure et j'ai toujours pas compris la patte... C'est bon ! Voir une autre vidéo ! On vient de finir ! On vient d'avoir une autre vidéo ! Avant, on vient d'avoir un peu pas compris la vidéo !